shalom peuple de dieu shalom de partout ou là où vous êtes et je parle particulièrement au peuple congolais et tant qu'un homme de dieu et tant que serviteur de l'éternel je viens dans le nom de jésus parce que j'ai vu et j'ai entendu beaucoup d'hommes de dieu qui ont parlé prophétiser sur la nation congolaise à propos des élections qui pourra se tenir dans cette année 2023 en décembre beaucoup d'hommes de dieu comme je disais tantôt ils ont parlé ils ont prophétisé qu'il y aura des dégâts qu'il y aura des glissements qu'il n'y aura pas les élections et tous ont parlé ont prophétisé mais moi je viens dans le nom de jésus la bible nous parle dans genèse 49 si je me trompe pas et d'héternel 33 vous comprenez avec moi lorsque jacob avait maudit rubens selon l'histoire que tout le monde connaît et jacob a maudit rubens et cette malédiction a lié la vie de rubens jacob est mort la malédiction est restée dans la vie de rubens et la bible nous fait voir maintenant dans l'éternel lorsque moïse est arrivé la malédiction qui était liée à rubens lorsque moïse est arrivé il a enlevé cela toujours avec la même parole la même prophétie qui pouvait venir de l'éternel jacob était serviteur de dieu il a déclaré sur la vie de rubens et la malédiction est collée sur lui moïse est arrivée moïse est arrivée le même dieu jacob est serviteur de dieu il est venu il a parlé à rubens et que rubens vit donc il y avait une onction supérieure donc il y avait une onction supérieure il y avait une prophétie qui venait de l'éternel marqué les autres marqué jacob avait prophétisé contre son fils mais lorsque moïse est arrivé il a enlevé cela il a enlevé cela et il a déclaré que rubens vivent si c'est moi je viens dans le nom de jésus christ comme j'aime le congo j'aime mon pays et je décide et je déclare que l'élection aura bel et bien en 2023 en décembre j'annile toutes les prophéties qui a été dites avant moi pour qu'il n'y ait pas les élections au congo je viens annoncer dans le nom de jésus étant que prophète de l'éternel que l'élection aura bel et bien en 2023 dans ce mois de décembre là retenez cette vidéo et je vous l'ai dit au nom de jésus christ le sang ne coulera pas il n'y aura pas de troubles il n'y aura pas de délige mais l'éternel protégera ce pays parce qu'il y a plusieurs beaucoup d'hommes de dieu qui sont en coulisses et en cachette qui sont dans l'ombre en train de prier en faveur de ce pays il y a beaucoup d'enfants de dieu qui sont en l'ombre qui sont en train de prier en faveur de ce pays et moi je viens alors en cet instant pour déclarer et déclarer dans le nom de jésus christ étant que prophète de l'éternel que l'élection aura bel et bien en 2023 en décembre et il n'y aura pas de problème tout se passera bien car le peuple aime sa nation et le peuple aime son président que l'éternel vous bénisse merci